et bien salut tout le monde c'est Dj le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur world of tanks mais vous avez peut-être remarqué mais qu'est ce qui se passe, qu'est ce qui s'est passé avec ton garage c'est quoi ton compte a été supprimé c'est quoi qu'est ce qui se passe, pourquoi tu n'as pas un garage de premium, pourquoi tu as juste deux chars dans ton garage et bien les amis c'est tout simplement parce que cette vidéo elle est spéciale puisque on est sur le serveur européen et oui EU1 plus précisément donc il me met automatiquement sur le serveur EU1 j'imagine que j'ai un temps de latence un peu plus court sur celui-ci donc ben voilà on est sur le serveur européen je me suis mis il y a quelques jours à y jouer un peu un peu je dis bien histoire d'avoir quelques chars pour pouvoir jouer avec les or pour l'instant disons que je suis pas encore rendu très loin vous l'avez peut-être remarqué j'ai seulement deux véhicules je vais avancer seulement deux branches sur mon sur le serveur européen voilà j'ai avancé seulement deux branches en même temps donc la branche du DW2 pour aller chercher le VK blabla et puis le VK 3002M le Panther ainsi de suite une branche que je n'irai probablement pas chercher avec mon compte mon vrai compte nord-américain j'ai le W2 mais je ne le joue pas donc sur le serveur européen mais voilà je vais jouer cette branche ci ainsi que celle du BT7 qui est qui est qui est qui est qui est là donc le A20 le T34 pour finalement parce que le T34 ça laisse beaucoup de choix pour aller chercher le MT25 LTTB donc une branche encore une fois que je ne suis pas allé chercher avec mon compte nord-américain quoique je suis rendu avec le T43 donc anyway ça revient au même ça revient toutes toutes les branches reviennent au T54 mais ça c'est une autre histoire donc j'espère avoir quelques chars pour jouer avec mes amis européens et puis et puis voilà donc aujourd'hui ça va être du bas tiers le Panzer III Ausfa A ainsi que le BT7 je n'ai pas de kit de réparation ni rien tout simplement parce que ben les en tiers 3 j'en mets pas je trouve que ça vaut pas la peine et en plus ben comme j'ai pas de compte premium et puis que j'essaie de me faire une mini base en crédit parce que là j'ai pas beaucoup j'ai même pas assez pour m'acheter un tiers 4 donc comme j'essaie d'accumuler un petit peu d'argent et tout ben je me mets pas de kit de réparation ni de soins mais ça se fait cruellement sentir parce que ça arrive je pense à toutes les games il y a quelqu'un qui meurt dans mon char ou il y a un élément qui se fait briser de type important parce qu'en tiers 3 ben c'est ça t'as 3 gars t'as celui qui conduit, celui qui tire puis celui qui dirige donc il y en a un qui meurt ça change beaucoup de trucs c'est pas comme en haut tiers là où vous avez deux radioman il y en a un qui crève on s'en fout un peu là donc ah oui puis depuis la 9.10 ben je trouve ça vraiment chiant on pogne tout le temps tout le temps les mêmes foutues cartes c'est voulu attendez je pense que le son est un peu trop fort bon à peine donc depuis la depuis la 9.10 ouais c'est ça les joueurs débutants ont tout le temps les mêmes cartes donc je pense que je tombe sur les 4, 3 ou 4 mêmes cartes non-stop c'est pas très plaisant mais qu'est-ce que tu veux c'est comme ça c'est la vie et puis j'ai pas installé xvm je trouve que ça vaut pas la peine pour l'instant sur le serveur européen on a pas l'air d'avoir grand monde mais j'ai peur de il est tellement fragile le bt7 ça faisait longtemps je l'avais pas joué le tétrarche il est là euh j'ai été légèrement ralenti ouf ok j'ai traversé on va pouvoir victimiser le tétrarche tétrarche c'est ça faut faire attention c'est dur euh conduire euh c'est vraiment dur jouer sur le serveur nord-américain parce que vous avez vu mon ping en haut je tourne autour de 130 donc il y a un décalage euh il y a un temps de réponse lent quand je touche mon clavier et tout le char répond pas instantanément donc euh c'est assez difficile franchement euh quand je suis habitué à ce que le char réponde quasiment instantanément faut faire attention vous avez vu il y a aussi un temps de latence entre au moment où je tire et au moment où la balle part donc ça il a fallu que je m'y habitué au début ça a pas été trop facile mais là maintenant je suis habitué je prévois un petit peu d'avance mes coups on va essayer de pas en manger justement des coups parce que mais comme j'ai dit il y a tout le temps quelque chose il y a tout le temps un gars qui meurt ou un morceau important qui brise à l'intérieur du char en bt7 c'est l'enfer bt7 je crois qu'il l'a sur war thunder hein le bt7 d'ailleurs euh comme c'est un teint crus euh de bas tiers de tiers 1 probablement sur war thunder ben il est sûrement euh très OP pour ceux qui ont jamais joué à war thunder d'ailleurs si vous avez envie de débuter sur war thunder je vous conseille fortement les russes au début avant d'aller chercher d'autres nations parce que c'est les plus faciles à jouer ensuite quand vous deviendrez euh talentueux hein vous irez chercher les américains et les britanniques mais commencez surtout pas par eux parce que vous allez avoir une mauvaise expérience faites pas comme moi dans le fond moi j'ai commencé par les avions américains euh non c'est faux j'ai commencé par les avions allemands mais là je suis rendu plus loin avec mes américains et puis avec les chars j'étais allé chercher les allemands en premier ça a pas été très beau à voir non j'ai pas hein la gun depression russe même en bas de tiers ça ça change pas voilà toi tu meurs au moins je peux les spotter on va espérer que personne arrive dans mon QQ pis que l'artillerie me fasse pas regretter d'être venu ici non plus ok j'ai pas eu trop mal ben en fait oui j'ai eu mal mais pas trop 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 t46 allez les gars je les spot c'est le temps de faire de quoi on est en train de caper mais euh c'est euh pas un vrai cap disons si vous comprenez ce que je veux dire ça adonne que mes coéquipiers se battent euh dans le bon zander il dit qu'il est encore là oui ça adonne qu'ils se battent dans le cercle adverse mais euh voilà ça mènera pas très loin tout ça donc on s'en sort plutôt bien pour l'instant jusqu'à ce que je me fasse tuer par l'artillerie tout à l'heure j'ai joué une game avec le panzer 3A euh sur him zeldorf je snipais du haut de la colline c'était assez dur parce que le panzer 3A son le canon de tiers 3 qu'il a euh il est assez imprécis mais il fait très mal il fait du 80 de dommages donc euh j'ai snipé et je me suis fait un un bon gros tas de de crédit et d'expérience ça faisait du bien malgré le fait que tout me paraît fade sans compte premium maintenant au lieu de me faire 14 000 je me fais 8 000 ça se ressent ça se ressent beaucoup alors je m'imagine utiliser un kit de réparation un kit de premier soin d'ailleurs là je suis étonné parce que y'a rien qui est mort y'a rien qui a été détruit dans mon bt7 c'est assez rare franchement normalement j'ai tout le temps le tireur ou le loader non y'a pas de loader en tout cas vous m'avez compris y'a tout le temps genre ce gars là qui meurt en plus sur mon panzer 3 la dernière partie que je vous parlais que j'avais faite sur him zeldorf à la fin mon pilote y'était mort oh j'ai jamais vu un char ralentir autant ouais ouais moi moi je laisse l'artillerie aller spotter je marche comme ça donc ouais j'ai jamais vu un char avoir une aussi grande différence entre le pilote il est en pleine forme et le pilote il est mort c'était pas beau c'était pas beau à voir c'était assez désagréable à ressentir il fait noir là-dedans iriez-vous miner là-dedans vous ? moi je crois pas de toute façon ça mène pas bien loin c'est un peu con franchement ils rentrent là ils ressortent là c'est un peu niaiseux à moins que ça s'enfonce sous la terre ce serait pas très étonnant puisque la carte s'appelle mine quand même donc il nous reste 8 minutes on a le temps en masse j'avancerai pas le panzer 38t il m'a pas de l'air d'un vrai tir à 3 ça m'a de l'air d'un gars qui euh qui joue un panzer 38t mais qui n'est pas un vrai débutant pas rendu au tir à 3 j'ai l'impression parce qu'avec 5 kills ah disons que ça m'étonnerait ça m'étonnerait que ça soit un noob c'est quand même beaucoup 5 kills donc cruiser 4 encore full life il a fait aucun kill lui c'est peut-être un vrai débutant parce que j'ai l'impression qu'il a campé depuis le début pis qu'il a rien foutu donc on va en profiter j'ai l'air d' m'ignorer ouais 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 parce que par contre faut faire attention hein ça fait très mal les cruiser 4 sur un bt7 donc panzer 38t on va aller essayer d'y apprendre le respect le cruiser 3 il arrive par là donc on va l'aider allez allez voilà il reste plus que lui je vais avoir très mal je vous préviens bon ben j'ai évité le premier coup et voilà et voilà un petit peu plus pis j'avais guerrier ben oui très 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 belle partie j'ai aucun membre d'équipage qui est mort j'ai eu l'as du char j'ai aucun un élément à l'intérieur qui a brisé c'est wow très 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 belle partie 663 dommages ouais je suis premier en dommages je suis premier en expérience ah bah ben je peux je peux être fier de moi franchement en plus 291 de spotting c'est pas rien en tir à 3 avec des chars qui ont la moitié de ça en point de vie c'est pas négligeable donc voilà c'était le bt7 je vous fais pas je vous en parle pas en détail que vous les connaissez c'est petit c'est fragile ça tire vite donc euh panzer 3a c'est pareil sauf que le panzer 3a lui il fait plus mal mais il est plus imprécis mais sinon c'est exactement la même affaire que le bt7 c'est petit c'est fragile c'est pas blindé c'est rapide ça tire vite c'est ça la seule différence c'est qu'il fait plus mal mais que vous touchez moins souvent les adversaires euh mais dans le fond ça ressemble beaucoup à un bt7 franchement je viens d'y penser le panzer 3a là c'est euh c'est aussi long visé quand vous arrivez devant un petit tir à 3 tout petit tout petit tout petit de rien du tout c'est pas difficile à toucher là vous devez attendre que le cercle rapetisse en espérant qu'il vous voit pas euh qu'il se mette pas à bouger euh au moment où vous êtes prêt à tirer donc on va faire un petit peu plus attention que la dernière fois que j'ai joué euh dans cette carte-ci sur le serveur européen j'ai l'impression que les gens jouent pas de la même façon en Europe qu'en Amérique du Nord franchement euh j'ai l'impression ok c'est une impression que j'ai pour l'instant en bottière j'ai j'ai l'impression que les Européens en bottière du moins sont plus courageux que les Américains euh ou plus stupides je sais pas c'est à vous de voir mais euh ils hésitent moins avant de 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 vous attaquer donc au début j'étais assez étonné j'étais comme wow 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 attends là wow c'est quoi là ou sinon c'est bien c'est ça j'ai une impression peut-être que en fait c'est juste parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué de tir à 3 aussi souvent que je m'en souvenais plus et qu'en tir à 3 ben les gens ils font ça pis j'avais oublié ça se peut très bien ben il me semble pourtant que quand je joue mon BT-7 euh artillerie c'est de ça que je vous parle regardez les gens qui poussent en plein milieu comme ça ce serveur nord-américain t'as jamais un groupe aussi important qui pousse dans le milieu comme ça il y en a tout le temps ça oui mais jamais autant bon évidemment je le manque c'est ça je disais quand je touche je fais beaucoup de dégâts avec le Panzer III mais vous touchez très rarement c'est quand même du 80 dommages 65 dans ce cas là c'est exprès Panzer 35T ouh ça ça y est fait mal voilà deux dégâts il est mort euh le Panzer II la question c'est je crois qu'il ouais le Panzer II il me perce par contre je pense pas qu'il me fait très mal le Panzer II oubliez j'ai rien dit bon en même temps il a sûrement tiré sur mon côté il va falloir se concentrer un peu plus Jay il va falloir se concentrer un peu plus le type 91 adverse a Tim qu'il est un de ses membres de l'équipage là je suis très content je suis très 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 content parce que là c'est le Radioman qui est mort et non euh quelqu'un d'un petit peu plus important genre le tireur déjà que le gun est assez imprécis comme ça j'ai pas besoin que le tireur est mort ah ok il y a un camouflage c'est pas un vrai tire à deux il faut que je considère il faut que je considère que c'est un vrai joueur qui a de l'expérience et qu'il joue le Panzer II parce que le Panzer II c'est un tank super le fun à jouer d'ailleurs c'est lui que j'ai c'était lui mon tank favori il y a pas aussi longtemps ben il y a pas aussi longtemps ça date quand même un peu avant que ça devienne le 8 ben voyons évidemment le dernier coup faut qu'il manque euh il y a du monde dans mon cul ah oh nice il y a le gun mitrailleur ah je pouvais pas espérer mieux bon évidemment là dans ce cas-ci je pouvais espérer mieux euh bravo Jay bravo Jay ben oui ben oui ben oui il t'a poussé comme un con ah j'ai été épais je me suis dit bon le PT2 avec le avec ce gars-là il me perce pas on dirait j'ai foncé comme un con j'avais trop confiance en moi et voilà voilà qu'est-ce qui se passe quand tu montres un blindage si peu anglais j'aurais dû faire plus attention là j'espère juste que on va quand même s'en sortir non pas lui non pas lui lui voilà c'est bien ils ont reseté chi-ha il est drôle le chi-ha allez vas-y tu manges un coup tu le tues vise 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 gg la lenteur de l'obus c'est l'enfer un tank qui vous tient dessus à pied vous avez le temps de l'éviter hein vous vous tassez un petit peu à la matrice là l'obus vous passe au-dessus de la tête vous êtes tranquille et puis ben pendant ce temps-là nous on capture le cercle adverse le bt7 artillerie 4 kills ça en est bien sorti malheureusement pour lui et voilà base ennemis capturés et c'est la victoire je me demande bien c'est quelle langue ça on est en europe il y a beaucoup de langues différentes donc j'en ai aucune espèce de félicitations pour avoir apporté votre 20 victoire votre 20e plutôt victoire nord world of tank cool j'ai gagné ma 20e victoire premier en dégâts 678 avec un gros ferle à la fin ben ben c'est pas bien grave anyway c'est juste un bt2 ça n'aurait pas changé grand chose en expérience 2e bt7 artillerie il a quand même fait 4 kills je comprends et puis et puis on s'en sort avec pas beaucoup de crédit quand je m'étais habitué au compte premium c'est wow c'est pas beaucoup de crédit franchement donc voilà je pense que j'ai tout dit j'ai fait le tour je vais bientôt aller chercher le A20 ainsi que le DW2 DW2 tank que j'aime pas vraiment franchement donc voilà j'ai gagné ma 20e victoire sur 32 batailles zéro égalité pour l'instant 62.5% de victoire bon quand même quand même donc ben voilà tout le monde j'espère que que ça vous aura plu vous avez assisté à ma 20e victoire dans world of tank si ça vous a plu mettez un j'aime un commentaire partagez et abonnez vous si c'est pas déjà fait le lien de la page facebook est dans la description et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur mon vrai compte allez salut tout le monde on 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 Merci.